Salut tout le monde, on se retrouve dans ma machine, une Volvo L180H de environ 25 tonnes et du coup je me suis fait un petit terrain d'entraînement, vraiment un petit truc, ça m'a pris 10 minutes et je suis en train de le faire justement alors avec une main ça va être chaud du coup c'est galère à filmer, j'ai pas pris les équipements, j'ai pas pris la ventouse pour la GoPro, rien du tout je vous montrerai le terrain directement avec la moto bon salut les amis, j'espère que vous m'entendez bien normalement tout devrait bien aller parce que du coup j'ai investi dans un micro casque avec l'adoption pour la GoPro et donc là en fait je vais passer un petit peu par des petites routes vite fait et puis que des chemins de vigne et je vais vous amener à mon endroit où je travaille en fait et j'ai de la place pour me faire un terrain d'entraînement donc en fait j'ai commencé à me faire un tout petit terrain d'entraînement vite fait à la va vite et je vais vous montrer ça mais c'est vraiment basique il n'y a pas beaucoup de sauts, il n'y a rien c'est vraiment histoire de rouler sur un terrain on va dire fermé quoi pas sur la route pour rester dans la légalité on va dire parce que la dernière fois que j'ai voulu sortir en fait j'ai croisé la gendarmerie j'ai croisé la gendarmerie, ils m'ont rien dit, ils m'ont regardé après généralement je sors tout équipé donc on voit que je ne suis pas quelqu'un qui va faire du cross bitume j'espère que le son il est vraiment plus appréciable pour vous c'est vraiment un test donc ouais, j'ai hâte de voir le rendu sur la caméra alors je ne suis pas beaucoup sorti depuis depuis la dernière fois, la dernière vidéo enfin la dernière sortie qu'on a fait avec Sébastien au MC des costières après depuis je ne suis pas sorti franchement j'ai vraiment hâte de voir le résultat du son parce que là j'ai vraiment le micro devant la bouche et avec la petite bonnette et c'est vrai que la 125 ça fait quand même du bruit c'est pas tout silencieux je peux vous dire que si je vends la 125 YZ dans même pas, dans un an si je fais une année avec celui qui va l'acheter après, elle ne sera pas froissée à la vitesse à laquelle je roule bon, je vous laisse et on se retrouve sur ce fameux terrain alors il y a un peu de vent dehors alors il y a un peu de vent dehors donc j'espère que ça ne se tolérera pas pas trop fort j'ai la bonnette sur le micro alors en espérant qu'il n'y aura plus de bruit de vent donc en gros, je me trouve je me suis fait un petit terrain de moto un petit terrain de moto tranquillou pour m'entraîner près de chez moi le problème c'est que ça glisse énormément qu'est-ce que ça glisse ? non, sérieusement, bon, concrètement la 125 YZ qu'est-ce que j'en pense ? tout le monde m'a dit ouais, par rapport à ton poids et tout t'aurais dû prendre une 4 temps oh putain qu'est-ce que j'ai fait là ? ben concrètement, franchement une 2 temps, vu comment elle me fatigue ça marche suffisamment fort pour mon poids je suis content de ce petit terrain que je me suis fait là, vous le découvrez en même temps que moi ça me fatigue les bras c'est tout ce que je demande comme ça glisse, quoi comme ça glisse, quoi honnêtement, ça fait 2 tours que je fais sur un petit terrain minuscule et j'ai déjà mal au bras, quoi c'est abusé abusé, quoi qui qui C'est parti ! Alors, je me rends compte que j'ai le micro mais que je parle pas Parce que je suis concentré et fatigué Bon les amis, on se retrouve pour une prochaine vidéo Merci d'avoir visionné jusqu'au bout Et puis, à la prochaine ! Bon les amis, petit debriefing très rapidement Vite fait, cette vidéo je l'ai montée rapidement Et puis en plus de ça, je l'ai tournée il y a bien un mois en arrière Je me suis décidé de la sortir quand même Même si pour moi, elle est pas très qualitative Ça a été monté vraiment très rapidement Je vais en décevoir certains La moto, elle est vendue Ça fait un mois et demi que je l'ai à peu près Et ça y est, elle est vendue Bon, c'est pas non plus... Je l'ai bien vendue, enfin, elle part mardi Donc si je sors la vidéo maintenant, là, ce soir Mardi, elle est vendue, normalement Si tout va bien Je vais vous donner quand même mes raisons En fait, c'est pas parce que je viens d'avoir un enfant Ça y joue aussi, mais j'ai pas envie de me blesser D'un, j'ai pas envie de me blesser De deux, je me suis rendu compte que par rapport au jet ski Je préfère profiter en famille Et c'est un 3 places Donc je me dis, j'ai un enfant Donc plus tard, pas maintenant Mais il pourra monter avec nous On pourra profiter à 3 en famille La moto, c'est solitaire Et puis ma femme, ça ne l'intéresse pas plus que ça Moi, j'avais le rêve en tête depuis longtemps De partager et de faire de la motocross avec mon fils Et lui apprendre la moto Mais non seulement je me rends compte Que j'ai plus les bonnes conditions physiques Comme avant Et je suis jeune, j'ai que 28 ans Mais voilà Il y a ça Il y a le fait aussi que je J'ai plus les mêmes attentes qu'il y a 10 ans Il y a 10 ans, j'ai adoré me tirer la bourse sur un terrain On a été une bonne bande de potes Voilà C'est plus facile à dire comme ça Donc je disais, voilà On était une bonne bande de potes On se tirait la bourse sur le terrain Et là, c'était vraiment sympa Mais j'étais moins conscient des risques de blessures Ou quoi que ce soit Le jet ski, on peut aussi se blesser Ça, je ne le dis pas Je me suis déjà blessé à l'arcade Quand je jouais à un jet ski Il y a X années en arrière Quand je suis tombé à l'eau Et le jet ski m'est revenu dessus Je me suis ouvert à l'arcade Donc ça peut être dangereux aussi Mais bon, moi c'est un jet de loisir Ce n'est pas des jets qui font 300 chevaux Des jets de compétition Et pour en revenir à la moto Du coup, je me suis juste rendu compte de ça C'est que je préfère randonner Je préfère balader Avec ma femme Mon enfant Au fur et à mesure qu'il va grandir Donc du coup Sur la chaîne YouTube Concrètement, ça va rester 100% de jet ski J'ai hésité avec un quad aussi Mais le quad, c'est deux places Donc c'est pareil Si plus tard, je partage avec mon enfant Il faudra lui acheter un quad Donc du coup Plutôt que de lâcher de l'argent comme ça Ce qu'on va faire C'est que je vais réinvestir dans un jet La moto est vendue Je vous dis Donc du coup C'est soit je craque Et j'achète un nouveau jet Mais pour le moment Je n'ai pas trouvé ce que je voulais réellement Ou j'attends 2021 Et en 2021, il y en aura un nouveau qui va arriver Plus gros, plus puissant Ça c'est sûr et certain Donc voilà Donc voilà Principale raison de la vente Et de l'arrêt de la moto Même si ça fait 10 ans que je rêve de ça C'est tout simplement Que je veux partager avec ma famille Partir à 3 sur la machine Et voilà C'est ça C'est randonner S'arrêter où on veut Pique-niquer Et comme je vous ai dit Mes attentes Ce n'est plus de tourner en rond sur un terrain De me tirer la bourse Et voilà Ça ne m'intéresse plus Donc désolé pour ceux que je vais décevoir Pour ceux qui se sont abonnés Spécialement sur la chaîne Pour la moto Bah écoutez Vous pouvez toujours rester pour découvrir Ce sport On va dire le nautique Le jet ski Et puis voilà Tout simplement Donc écoutez Prochaine vidéo Il y en a deux qui devraient arriver Je pars en région PACA Naviguer Et normalement Il y a vraiment C'est en famille Ça va être une sortie en famille Mais ça va vraiment Être de très belles vidéos Parce que le coin est très sympa là-bas Ça va changer un petit peu Dans notre région Je vous dis A bientôt Sur la prochaine vidéo Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout Ça va Bye bye Plutôt bye bye C'est mieux bye bye Sous-titrage ST' 501